Hello à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto couture et aujourd'hui on va apprendre à réaliser une pochette à volant. Pour cette réalisation, il nous faudra 3 rectangles de 15 cm par 20 cm. J'ai pour ma part utilisé le même tissu pour ma doublure ainsi que pour l'extérieur. Un rectangle de 8 par 28 cm qui nous servira à réaliser le volant. Un rectangle de 8 par 20 cm avec un tissu à motifs pour la face principale extérieure de la pochette. Un rectangle de 7 par 20 cm toujours pour la face principale de la pochette puis une fermeture de 15 cm. Si besoin vous pouvez adapter la largeur des rectangles selon la largeur de votre fermeture éclair si celle-ci est plus courte ou plus longue. On va tout d'abord commencer par réaliser le volant. Pour cela on va prendre notre rectangle de 28 cm par 8 cm puis on va le plier en deux. L'objectif ici va être de réaliser des fronces afin que notre rectangle fasse la même largeur que les autres tissus c'est à dire 15 cm. Pour réaliser la fronce on va venir réaliser un point droit sans réaliser de marche avant ni de marche arrière au début et à la fin de notre couture. Il est en général conseillé de réaliser deux lignes de couture mais pour ma part je ne vais en réaliser qu'une seule. Une fois que notre ligne de couture est réalisée on va laisser une bonne longueur de fil à la fin ce qui va nous permettre d'être plus à l'aise pour tirer les fils et faire glisser le tissu. L'objectif est maintenant de tirer délicatement sur le fil et de faire glisser le tissu vers l'intérieur. C'est cette pratique qui nous permettra de réaliser les fronces. Attention tout de même à ne pas forcer sur le fil lorsque ça coince car vous risqueriez de le casser. On va ensuite venir petit à petit répartir les fronces sur toute la largeur du rectangle et jusqu'à temps qu'il mesure 15 cm. Une fois que cette étape est terminée on va pouvoir prendre notre volant ainsi que les deux autres pièces de la face principale de notre pochette. On va placer notre volant bien à plat sur notre tissu à motif puis on va venir l'aplatir et le maintenir avec des pinces. On va ensuite pouvoir venir coudre légèrement en dessous de notre précédent point qui a permis de réaliser les fronces, ce qui permettra de fixer définitivement notre volant. Et cette fois-ci je débute bien par une marche avant et une marche arrière et je fais de même à la fin de ma couture. Pour terminer la face principale de notre pochette, je vais ensuite prendre mon rectangle de 7 par 20 cm puis je vais la placer endroit contre endroit afin de bien recouvrir la couture des fronces. Je viens ensuite fixer le tout avec des épingles et je vais venir coudre à environ 1 cm du bord. Mais avant cela je vais juste m'assurer en retournant le tissu que ma face mesurera bien 15 cm de haut. Maintenant que notre phase principale est terminée, on va pouvoir passer à l'assemblage de la pochette. Pour cela je vais prendre un premier morceau de doublure ainsi que la fermeture éclair. Je vais prendre la fermeture éclair dans le sens de l'ouverture que je souhaite, puis je vais la mettre à l'envers sur ma face principale qui elle est à l'endroit. Je place bien la fermeture tout en haut bord à bord, puis je viens ensuite prendre ma doublure que je vais placer de l'autre côté de la fermeture également bord à bord. On vient ensuite fixer le tout avec des épingles, puis on va venir coudre le plus près possible de la fermeture. Pour la couture je débute à l'endroit où le zip n'est pas placé. Je pose mon pied au plus près de la fermeture, puis je débute par une marche avant et une marche arrière, et avant d'arriver au bout, je vais en cours de route laisser mon aiguille planter, relever mon pied de biche, puis ouvrir ma fermeture afin que celle-ci ne me gêne pas sur la fin. Je peux ensuite rabaisser mon pied de biche, puis terminer par une marche arrière, puis une marche avant. On va maintenant pouvoir assembler l'autre côté de notre pochette, c'est à dire la face extérieure de la pochette ainsi que sa doublure. On commence donc par placer le tissu extérieur endroit contre endroit avec la première face, et toujours bord à bord avec l'extrémité de la fermeture éclair. On retourne le tout, puis on vérifie que les tissus soient bien alignés, et on va ensuite pouvoir prendre notre autre morceau de doublure pour le placer bord à bord avec la fermeture éclair. On assemble ensuite avec des pinces, puis on va venir coudre exactement de la même façon que précédemment. Une fois que la couture est réalisée, on obtient donc la base de notre pochette avec les deux côtés qui sont reliés à la fermeture éclair. Cette étape est optionnelle, mais pour avoir de jolies finitions et se rapprocher au plus près de la fermeture, on va venir surpliquer au plus près de cette dernière. Pour la surpliqure, je viens replier mon tissu au plus près de la fermeture, puis je continue ainsi jusqu'à l'extrémité, en refermant la fermeture en cours de route pour ne pas être gênée par le zip. Je fais ensuite exactement la même chose de l'autre côté de ma fermeture. On va maintenant pouvoir refermer la partie extérieure du sac, donc la partie principale, et pour cela on va bien séparer la partie doublure de la partie extérieure. On va placer les deux parties extérieures endroit contre endroit, puis on va les assembler avec des pinces. On va ensuite venir coudre nos trois côtés à environ 1 cm du bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de venir faire exactement la même chose sur la partie doublure, on va s'assurer que notre fermeture est légèrement ouverte pour pouvoir par la suite retourner notre pochette. On vient ensuite assembler nos deux doublures endroit contre endroit, puis on va également venir maintenir avec des pinces. On va également venir coudre à environ 1 cm du bord, mais cette fois-ci nous allons laisser une ouverture pour pouvoir retourner la pochette. Je souhaitais initialement laisser mon ouverture en bas de ma doublure, mais j'ai finalement oublié de m'arrêter pendant la couture. J'ai donc choisi de laisser cette ouverture sur le côté, et finalement ce n'est pas plus mal puisqu'une fois que celle-ci sera recousue, elle sera encore moins visible. Pour terminer cette pochette, il ne nous reste plus qu'à retourner le tout, donc via l'ouverture que nous avons laissée, puis également via la fermeture éclair. On va également bien faire ressortir les angles, puis une fois que notre pochette est bien en place, on va pouvoir refermer notre ouverture. Pour cela, nous gardons bien la doublure à l'extérieur de la pochette, puis nous allons fixer avec une pince avant de recoudre à quelques millimètres du bord. Notre ouverture est désormais recousue, nous allons maintenant pouvoir retourner la doublure à l'intérieur de la pochette, et celle-ci est désormais terminée. J'espère que ce nouveau tuto couture vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à également donner vos avis en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501